... Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans notre émission. On vient de terminer la session Didasco aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour nous en quelques mots ? Bien sûr. Je suis Manuela. C'était pour moi la première session Didasco qui était très enrichissante. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as retenu, ce qui t'a marqué pendant cette session ? Premièrement, pour moi, c'était de comprendre que la séparation, c'est normal quand on vient à Christ. Souvent, quand on vient à Christ, on a l'impression qu'on ne doit pas se séparer de certaines choses, notamment en tout cas pour ma part en ce qui concerne la famille, parce qu'on se dit que ce n'est pas témoigner l'amour, ce n'est pas rester avec des gens pour leur apporter aussi ce que nous, on a. Mais de comprendre ce soir que la séparation, c'est nécessaire, ne serait-ce que pour nous, en tout cas, pour qu'on puisse continuer la marche. Après, le Seigneur permet qu'on puisse être une lumière pour d'autres personnes, peut-être aussi plus tard pour notre famille. Mais de comprendre que c'est normal, ça m'a rassurée pour beaucoup de points. Et de savoir que c'est surtout dans cette séparation, dans le silence, en marchant dans l'intimité avec le Seigneur, que la majeure partie du travail que le Seigneur fait sur nous est effectuée. D'accord. Est-ce que tu aurais un petit mot d'encouragement pour toutes ces jeunes sœurs ou toutes ces personnes qui arrivent dans le Seigneur et qui comprennent pour la première fois qu'elles doivent se séparer ? Ça sera dur, premièrement. Mais en toute chose, le Seigneur continue de soutenir ses enfants. Et il faut, comme pour toute chose, garder à l'esprit qu'il y a un but à la fin. Dans notre séparation, ça peut être aussi, premièrement, pour notre salut et ensuite pour d'autres personnes. Donc, en fait, il faut regarder le grand tableau, comme on dit communément. D'accord. Et est-ce que tu aurais des suggestions ? Qu'est-ce que tu attends exactement des sessions d'IDASCO à venir ? D'accord. C'était, pour moi, ma première session. Donc, je n'ai pas d'image ou d'exemple de ce qui s'est passé avant. Peut-être, j'aimerais avoir plus d'enseignements sur Jésus, puisque pour moi, c'était la première fois. Donc, j'attends plus sur Jésus pour moi-même vraiment le connaître. D'accord. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501